Salut, j'ai l'impression que je parais vraiment très blanche pour la vidéo, en réalité je ne suis pas blanche comme ça, je suis blanche comme ça, merci ! Dans cette vidéo je vais vous parler du livre Demain de Guillaume Musso, c'est un petit roman qui est sous forme à poche mais qui existe également en format normal. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo mais je voulais remercier Sab pour ce livre parce que du coup elle me l'a prêté, vu qu'elle a aussi une petite bibliothèque de livres remplis comme moi. Du coup quand je suis tombée sur sa bibliothèque j'ai fait je parlais quelques-uns de tes livres et elle m'a dit oui et du coup j'en ai emprunté trois donc c'est le premier. Il y a deux autres livres que je vais vous parler prochainement dans mes prochaines vidéos et du coup voilà je suis tombée sur Guillaume Musso Demain que je voulais lire depuis un petit bout de temps et puis je suis tombée j'ai fait c'est bon je vais pouvoir le lire. Donc c'est l'histoire de Emma qui a 32 ans et de Mathieu Shapiro qui est professeur de littérature il me semble et qui a une petite fille et il vient de perdre sa femme dans un accident de voiture. Et un jour sa meilleure amie à Mathieu qui est lesbienne lui a dit oui bah essaie de changer les idées en lui disant en gros d'aller se balader et tout. Et puis il est tombé sur un vieux macbook il a acheté un garçon et quand il a acheté ce macbook du coup il est retombé sur des vieilles photos et il est tombé sur l'adresse de la personne pour lui envoyer les photos. Et la personne elle ne comprend pas elle fait mais non enfin c'est moi sur les photos mais je comprends pas donc il trouve ça bizarre. Et en fait ils vont se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps ils vont s'apprécier à force de dialoguer par mail et Emma va s'accrocher, Mathieu aussi parce qu'il va ressentir des sentiments envers Emma qu'il n'aurait jamais ressenti avant sa femme qui est décédée du coup. Un jour ils vont vouloir se rencontrer, Mathieu va faire le trajet pour aller à New York pour voir Emma. Et ce jour là et moi Emma étaient toutes contentes et tout, Mathieu aussi sauf que Mathieu arrive dans le restaurant, il ne voit pas Emma du tout, il est resté à peu près une heure et demie dans le restaurant, il la voit toujours pas. Emma arrive à son tour, elle arrive dans le restaurant mais Mathieu n'est pas là. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas dans l'histoire et au final on vient de se rendre compte qu'Emma vit en 2010 et Mathieu en 2011. Et genre ils vont jamais réussir à se rencontrer, jamais, jamais, il y a toujours un truc qui bloque. En gros c'est l'année, ils peuvent pas remonter dans le temps en fait, c'est horrible. Et du coup ils peuvent communiquer que par mail, sauf qu'à un moment donné ils vont s'engueuler et tout parce qu'Emma va croire qu'en gros c'était une connerie, qu'il a jamais voulu la rencontrer alors que c'est pas ça. C'est juste qu'ils ne vivent pas dans la même année pardon. Voilà c'est trop bizarre en fait, à chaque fois il y a des livres de Guillaume Musso, c'est trop bizarre. Mais on s'accroche tellement et justement c'est bien ce qui se différencie de chaque bouquin qu'on peut lire. Il y a toujours un petit truc spécial dans ce livre qu'on adore et qu'on se dit on veut pas lâcher ce livre là parce qu'on veut savoir la suite. Il y a une citation que j'ai beaucoup adoré dans ce livre, c'est L'amour rampe quand il ne peut marcher de William Shakespeare. J'ai adoré cette citation, du coup je vous l'ai noté dans mon carnet où je note toutes mes citations que j'adore. Alors concernant mon avis, comme je vous ai dit du coup pour les livres de Guillaume Musso, toujours des livres que j'apprécie parce qu'ils changent de l'ordinaire. Il y a toujours, en fait on pense que ça va finir comme ça alors que non il y a toujours un truc spécial dans ce livre comme je vous dis et on ne s'y attend pas en fait du tout. Donc c'est ça qui est cool, ça change des autres livres. Et également pour ce livre là je me suis posé mais vraiment mille questions en disant mais comment ça va se terminer, mais pourquoi il fait ça, pourquoi il est assis. Après un petit point négatif, je l'ai trouvé long à lire, normalement je l'ai fini avant ça mes bouquins mais là j'avais franchement, à un moment donné j'en pouvais plus, je l'avais marre, c'était trop long. Et je pense qu'en fait en sous forme à poche l'écriture est tellement petite que j'ai pas envie de continuer. Du coup ben c'était pas cool par rapport à ça. Et aussi je voulais dire une petite anecdote là-dessus par rapport au livre de Guillaume Musso parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis des livres de Guillaume Musso, on me fait toujours une petite réflexion gentille. La dernière fois j'étais en stage en école et j'avais lu ce livre là et puis il y a un professeur qui est venu vers moi, il m'a dit c'est marrant ma femme lit le même livre que vous, vous aimez Guillaume Musso ? Ben je fais oui j'apprécie beaucoup ses livres et c'est impressionnant, genre la gente féminine qui adore ses livres. Après quand je suis tombée sur une photo de Guillaume Musso j'ai fait c'est un bel homme, voilà il est un peu trop vieux pour moi mais en tout cas il est très beau et ses livres sont toujours spéciales et super bien écrits en tout cas. Voilà si ce livre vous intéresse il est au prix de 8,10€, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à me lire dans les commentaires et puis si vous avez des livres à me recommander n'hésitez pas. Que pensez-vous du livre Demain de Guillaume Musso ? J'aimerais bien savoir, n'oubliez pas de me lire dans les commentaires. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes mises. J'espère que j'ai fait bientôt dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.